alors pour cette recette vous aurez besoin de tomates cerises coupées en deux deux pâtes feuilletées là c'est mon mari qui l'a faite mais vous pouvez également en acheter de la toute prête à étaler du sucre moi j'aime bien avec la cassonade mais si vous n'avez pas vous pouvez prendre du sucre blanc un peu de vinaigre balsamique du beurre pour beurrer le moule et du basilic vous pouvez prendre du frais mais là je n'en avais pas sur moi donc ça sera du congé tout près ensuite si vous aimez bien la texture moelleuse vous pouvez également rajouter de la mozzarella mais là pour cette recette je vais pas en mettre parce que mon mari n'aime pas non plus donc dans un moule beurré vous allez étaler le sucre et ensuite vous tapoter pour que ça soit réparti également une fois que vous avez bien réparti le sucre vous versez le vinaigre balsamique quelques gouttes et une fois que vous avez versé le balsamique et ben vous pouvez disposer les tomates donc du coup la face coupée vers le bas en les alignant une à une donc là j'ai fait la version rapide vous mettez déjà le sucre en fait sur la plaque avec le beurre mais par exemple si vous voulez quelque chose de plus goûteux du plus sirupeux on peut également faire un caramel de vinaigre balsamique une fois que vous avez disposé toute votre tomate sur le fond de tarte vous reversez ah bah si j'enlève pas le bouchon ça ne fait pas on ressepoudre de sucre voilà pour avoir notre beau caramel et ensuite on enfourne cinq minutes à 200 degrés donc là j'ai pas pu mettre mes tomates au four parce qu'en fait mon four est déjà utilisé pour une autre recette mais une fois que vous avez passé votre votre tomate cinq minutes au four vous rejetez en fait le petit excédent d'eau qui va se mettre parce que du coup elles auront déjà commencé à un peu confier vous enlevez un tout petit peu n'enlevez pas trop de balsamique le but après que c'est ça caramélise quand ça sera cuit à l'étouffée et ensuite du coup vous mettez vos tranches de mozzarella si vous avez envie d'un petit côté fondant en dessous et en étalant la pâte feuilletée on va recouvrir le dessus de pâte feuilletée ensuite une fois que vous avez égoutté les tomates vous pouvez mettre la pâte feuilletée au dessus et on ré-enfourne pour 15 minutes donc là maintenant la tarte est prête on va la sortir du four elle a l'air pas mal là et ensuite il reste plus qu'à la retourner bon ben maintenant c'est le grand moment le fameux retourner 1 2 et 3 tadaaa voilà ensuite un petit peu de basilic au dessus et le tour à jouer 1 2 2 3 2 2 1 3 2 1 4 1 5 2 2 2 1